Hello la team j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans la voiture et là en fait je suis allé dans un village de mât pour aller voir ce qu'il y a notamment en termes de paires alors je sais qu'il y a un Nike Store, je sais qu'il y a un New Balance Store Outlet également moi j'avoue que c'est surtout le New Balance en fait qui m'a fait me décider donc je mettrai l'adresse en description donc on va regarder le Nike Store on va regarder le New Balance Store et puis s'il y en a d'autres adidas etc on les fera également le but c'est de vous montrer des belles paires et vous kiffiez cette vidéo donc on va aller se balader on va filmer tout ça et je vous mets les adresses les refs etc en description c'est parti ok bon là on est dans la galerie c'est assez grand je trouve pas le New Balance donc là on a un Vans déjà on a un petit Vans ici le Vans peut-être qu'on ira après pour l'instant je cherche le New Balance donc je continue ok je viens de trouver le New Balance on y va franchement l'équipe il n'y a pas grand chose dans le magasin je suis en train de regarder un petit peu à droite à gauche là il y a un modèle je n'avais jamais vu c'est celui ci voilà je connais pas une 426 m426 je connaissais pas mais bon le modèle est assez spécial j'avoue qu'il n'y a pas grand chose voilà très peu de 900 beaucoup de 327 donc on va aller voir un petit peu ailleurs il y a d'autres magasins bon la team je sors de chez New Balance voilà j'ai pris quelques petits plans c'était un peu compliqué parce que normalement je voulais parler un petit peu montrer les paires etc sauf qu'il y a un mec de la sécu qui arrêtait pas de me suivre je pense qu'il a cru que j'allais péter à une paire ou je sais pas parce qu'il voyait que je filmais etc mais il n'osait pas trop venir me voir mais il surveillait donc c'est un peu chiant donc voilà j'ai juste filmé un petit peu les paires j'ai filmé rapidement il y a d'autres shops j'ai vu il y a TNF on va aller voir TNF et le Nike Histoire important bon franchement il y avait que dalle chez TNF j'ai même pas filmé tellement c'était zéro il y a Vans mais Vans en vrai moi je suis pas un grand fan de Vans j'aime bien leur sap un peu mais je suis pas un grand grand fan de Vans je sais pas trop mais regardez le shop déjà boum bon je sors de chez Vans où j'ai voulu filmer et on m'a dit que c'était pas possible du coup bah je suis ressorti même temps il y avait que dalle franchement il y avait rien du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la voiture et je vais le Nike Histoire qui est à côté il n'est pas directement en fait dans le centre commercial il est à l'extérieur donc il faut reprendre la voiture faire un kilomètre à peu près pour reprendre son chemin donc là on va retourner à la voiture et on se retrouve au Nike Histoire ok la team donc du coup je suis sorti du centre commercial je vais aller directement à l'extérieur où il y a pas mal de petits de petits zootelettes finalement et donc là je suis devant le Nike Histoire il y a aussi un adidas store mais je sais pas ce qu'il vaut on va aller regarder ça tout de suite là j'arrive devant le Nike Histoire il est assez grand en vrai j'ai voulu filmer de l'extérieur il est assez balèze donc là on a de la paire de basket un peu voilà bon bah c'est toujours un peu les mêmes trucs hein là on a de la flyknit donc c'est de la paire assez basique voilà on a de la petite running encore bon on a une sorte de airmax 90 elle est plutôt stylée en vrai elle est à 114 bannes donc ça va franchement c'est pas excessif on a plutôt des bons prix par contre les paires sont pas incroyables voilà on a des paires assez simples voilà on a beaucoup de running en fait on a énormément de paires running là on a quoi c'est de la Tailwind bon bah la Tailwind voilà c'est assez basique on connait tous voilà la petite Tailwind comme ça très sympathique mais mais voilà c'est pas des paires de ouf on le sait très bien voilà elle est à 70 balles donc c'est pas très très cher mais c'est pas voilà c'est pas ce que je recherche forcément en sneakers là on a un petit peu les petites paires un peu du programme Move to Zero donc là ça c'est la Space EP voilà on a juste là qui est une paire que j'apprécie toujours pas voilà c'est vraiment des modèles j'ai vraiment du mal même si voilà le projet est sympa voilà de Move to Zero c'est assez sympa comme projet mais c'est vrai que j'accroche pas aux paires qu'ils ont sorti avec ce projet là voilà donc là on a des petites paires sympa aussi beaucoup de lifestyle voilà donc les prix c'est à peu près les mêmes partout celle là elle est cool par contre voilà c'est une squash type c'est ça ouais elle est plutôt sympa voilà c'est de la petite squash type celle là elle est cool en vrai en plus elle est pas chère 62 balles c'est un petit peu le genre de paire basique qui se porte avec tout voilà c'est pas très cher et c'est plutôt sympa alors là là on a une paire assez spéciale première fois que je la vois celle ci et donc elle se présente comme ceci voilà franchement elle est cool hein elle est hyper sympa cette petite paire ça passe un petit peu partout je vais vous la filmer un peu plus près alors là là vous allez être sur le cul là là vous allez être sur le cul voilà ce que je trouve en Outlet cette collab c'est l'enfer c'est l'enfer blazer low sakai c'est l'enfer voilà surtout ce coloris là qui a vraiment vraiment pas marché c'est l'enfer donc là on la retrouve à 120 euros en Outlet c'est assez ouf moi je suis vraiment pas fan de cette paire là après chacun a qui aime bien celle là par exemple j'aime bien tu vois je vais vous montrer c'est une petite 96 franchement elle a un bon délire celle-ci voilà ça c'est de la paire ça c'est vraiment une paire sympa assez vintage avec un bon petit délire finalement assez running et on la retrouve au prix de 170 balles donc voilà c'est quand même pas donné on dirait que c'est le prix retail basique en fait finalement pareil pour la blazer low j'ai un problème c'est le prix retail on a pas forcément de remise dessus mais c'est des paires qui finissent en factory donc c'est assez assez ouf finalement et là on a le petit mur ça c'est pas petite vapeur max là on retrouve la collab avec martin rose et monarque voilà avec on dirait qu'elle a une molaire enflée là pire collab de tous les temps ça franchement en fait dans les factories faut vraiment faire une grande taille voilà à partir de 45 46 c'est là on commence à trouver des paires là j'ai une air force ton elle est énorme je sais pas si vous voyez mais elle est palaises de fou et pourtant elle est pas mal quoi elle est pas mal mais c'est une taille 46 donc c'est trop grand même si en vrai elle est cool elle passe bien tu vois avec la petite semelle la petite semelle jaunie comme ça petite paire dingue ça par exemple c'est vraiment moche quoi c'est ça qui est chiant c'est que franchement en facto on trouve pas de ça c'est pas très beau quoi c'est pas des super paires alors c'est pas très cher il y en a pour 60 euros mais c'est vraiment dommage donc on va aller regarder un petit peu les sapes voilà là on a fait un peu les paires je vais quand même aller voir chez les filles mais c'est vraiment pas fou ouais là on a aussi de la gortex c'est de la zoo moi je suis vraiment pas fan non plus c'est trop running pour moi ça et ça coûte 104 balles quand même donc c'est vraiment pas donné donc c'est des paires qui sont très légères pratiques pour le sport mais moi c'est pas trop mon truc déjà chez les filles ils ont un peu plus de trucs comme par hasard là on a une sorte de petite vapore max voilà assez sympathique elle est à 109 euros c'est pas donné mais bon ça reste quand même une petite vapore max la vapore max elle fait pas loin de 200 balles là on a de la air max 90 voilà c'est flashy bon ça je le porterai jamais bien sûr mais voilà quand t'es une fille et que tu veux te démarquer un peu voilà tu peux t'acheter une petite paire comme ça et là elle est à 109 balles voilà et il y a 30% en plus dessus donc c'est quand même bénef il y a pas mal de... déjà rien que je suis allé chez les filles il y a 2 paires sympas déjà c'est pour vous dire donc là on a carrément tout le programme move to zero donc on a une autre Space EP là voilà celle là elle est au prix de 70 balles attendez je vais tourner la caméra vous allez voir là voilà on a une deuxième Space EP pareil au même prix je crois ouais voilà troisième Space EP donc là pour le coup il y en a donc voilà là vous pouvez voir derrière moi il y a le mec de la sécu il arrête pas de me suivre depuis tout à l'heure c'est chiant il m'écoute parler bon bon c'est pas très grave je ne suis pas un voleur eh oui eh oui c'est pas compliqué quoi eh non je ne suis pas François Cuiset ceci est une descente de police là on a une petite paire qui peut ressembler un peu à une dunk voilà bon faut aller la chercher la ressemblance mais il y a un petit truc franchement c'est pas mal il y a plus de paires quand même chez les filles je me le dis il y a plus de paires les filles vous êtes mieux loties que nous nous on a franchement pas grand chose bon après il y a beaucoup de running mais vous êtes mieux loties en terme de sape bon on a pas grand chose en sape ça voilà ça c'est cool c'est plutôt basique il y en a pour 35 balles donc c'est plutôt simple c'est un sweat en fait ce qu'il y a de plus simple noir avec le sushi ici là on a des petits t-shirts benx celui-là il est lourd de nous franchement il est bien donc les filles ils sont à 16 balles en vrai ça va hein c'est pas très très cher 16 balles là on a du polo voilà 20 balles franchement ça va c'est simple c'est très basique hein mais ce tutelette est pas mal franchement ce tutelette est pas mal j'en avais fait d'autres c'était vraiment pas ouf celui-là il y a des trucs cool franchement il y a des trucs cool alors regarde on a un autre autre petit polo nike thanks voilà 20 balles pas rush non franchement il y a des trucs je viens de sortir du nike store je suis resté un petit temps là quand même j'ai fait le tour essayer de vous montrer quelques quelques petites pépites mais il y en a pas là je suis devant le adidas outlet mais il a l'air d'être fermé à vie là boum je suis juste devant je me suis pris une plante qui pique ça fait mal mais là ouais non il a l'air d'être fermé celui-là c'est quoi cette histoire là c'est que ce temps roule je veux rentrer bon ok j'ai trouvé l'entrée du coup c'est bien ce qui me semblait le adidas n'était pas fermé et franchement il est hyper grand je vais vous montrer regarde donc franchement il est immense le adidas et pour le coup ce qui est bien c'est que ça regroupe adidas et riboc également donc pour le coup c'est plutôt pas mal et là on a pas mal de paires on a de la ultra boost on a tout je vais vous montrer tout ça mais on a quand même plus de choix que chez nike voilà on a des petites riboc assez ça reste des paires assez basiques en fait mais quand voilà t'es pas forcément un grand fan de sneaks et que tu veux juste une petite paire bah ça fait largement le taf tu vois voilà elle a 30 balles la petite paire là là on a une petite paire qui est vraiment bien alors là on est sur du basique de chez basique mais moi j'adore attendez j'ai qu'une main c'est chaud mais là voilà par exemple 35 balles voilà t'es une petite paire comme ça de adidas donc franchement celle là elle passe hyper bien pour moi je trouve qu'elle est hyper cool elle est pas très chère elle est très simple voilà un peu dans le délire Stan Smith Superstar donc moi je la trouve hyper cool là celle là elle est pas mal aussi je trouve assez simple mais 38 euros en plus franchement c'est pas cher moi je la trouve assez cool alors là si je dis pas de conneries ça c'est des c'est la collab alors à chaque fois je le sais plus c'est par lit je crois c'est ça c'est par lit par lait voilà donc fait avec des matériaux recyclés par rapport à l'océan etc il y a tout un délire autour de ces paires là qui sont faits avec des matériaux recyclés donc franchement c'est des paires qui sont hyper sympa voilà ça reste de la ultra boost moi j'en porte plus forcément beaucoup la ultra boost à part pour faire du sport mais je sais que voilà il reste il reste des fans inconditionnels de cette paire notamment par rapport à son confort donc voilà là on en a pour 120 euros donc ce qui est quand même pas très cher pour une paire d'ultra boost on a même de la 4D donc ça c'était sûr qu'un jour ça allait arriver en facto mais là on a une petite 4D elle est à 120 euros je sais pas si vous vous rappelez au début le prix des 4D c'était genre 300 balles je crois ou 400 balles là tu en as une pour 120 euros voilà une petite 4D comme ça voilà il faut savoir c'est des paires qui sont pas évidentes à faire c'est fait avec une imprimante 3D je crois si je dis pas de conneries au niveau de la semelle c'est pas évident à faire donc c'est pour ça le prix en fait qu'il était hyper élevé maintenant je pense qu'ils ont amélioré les chaînes de production donc c'est un peu moins rush mais bon ça on va baller une petite 4D comme ça c'est bien je trouve voilà si tu veux une petite paire confort c'est une X9000 donc là on a celle-ci c'est une X9000 voilà qui ressemble beaucoup à une sorte de Oswego un peu fat pair très sympa donc ouais on a quand même beaucoup de running quand on regarde voilà y'a pas y'a pas de pair autre que du running quand même on est pas sur y'a pas énormément de lifestyle y'a beaucoup de running quand même voilà on a encore de la 4D je vous le disais la 4D c'est ouf quand même en facto c'est ouf mais voilà je vous vends pas 130 balles vous voyez le prix donc là petite adidas parce que c'est plutôt sympa donc voilà y'a des petites paires quand même assez cool alors on dirait des petites rivaleries un petit peu dans le délire 31 euros on est dans des paires qui ressemblent beaucoup quand même au Stan au Superstar voilà c'est des paires qui se ressemblent quand même pas mal dans le délire mais voilà voilà 49 balles je veux dire c'est vraiment pas cher pour le coup là on a de la Reebok on a de la Legacy 49 euros donc voilà on a la Reebok aussi là on a une petite paire sympa aussi voilà Club C c'est la base aussi hein 50 balles voilà là on a une Club C CardiB carrément je sais même pas donc ça c'est une paire CardiB ok la collab CardiB je pensais pas qu'à finir en facto à 50 balles donc après bon c'est des paires qui sont assez simples c'est pas des hits hein on va pas se mentir voilà on a une 85 ici qui est au prix de 25 euros bah celle là elle est gratos carrément oh c'est quoi ça donc là on a de la Stan Smith et là franchement on dirait la Stan Smith alors celle là je la connais pas et on dirait les Stan faites par Sean Wotherspoon il y a une grosse ressemblance voilà 70 balles quand même hein au lieu de 100 balles mais celle là on dirait que c'est fait avec du coeur vegan ou je sais pas alors franchement on a des bonnes paires on a même une petite ZX là voilà petite ZX la ZX elle est à quoi ? elle est à 77 balles bon elle est pas donnée la ZX là on a de la Oswego voilà ça c'est vraiment une paire que j'aimais beaucoup à un moment et que je voulais m'acheter même et quand j'ai su que le confort était pas bon bah j'ai pas porté là j'ai une paire à ma taille t'as peur t'as peur franchement elle fait peur celle là c'est une PW je la connais pas du tout Human Race donc je sais pas c'est intérêt la Farel ou pas mais elle est vraiment spéciale celle là ouais la paire est vraiment Space hein franchement elle est très très Space faut un délire pour la porter hein par contre en vrai elle est confort hein regardez voilà franchement on a la paire tu vois mais elle est trop spéciale là il y a encore tout ça en fait là on vient de faire tout ça là et là il y a encore tout ça quoi donc là on a de la NMD putain c'est ouf c'est ouf ah de la kakos de la katos bonjour c'est je filme juste les pairs je fais des vidéos sur YouTube et je filme les pairs là on a une petite Super Earth c'est incroyable bon les gars je vais m'arrêter de filmer parce que là j'ai un mec de la sécu qui est venu me voir et apparemment j'ai pas le droit de filmer donc bon on va s'arrêter là et puis on se retrouve dehors bon du coup je viens de sortir de l'outlet bon j'ai discuté un petit peu avec le gars de la sécu ils étaient un peu moyen chaud que je filme mais bon voilà j'ai pas trouvé grand chose il y a beaucoup de paire mais il n'y avait pas de 43 voilà il y a beaucoup de 40, 42, 45 beaucoup de 45 on n'est pas beaucoup de 43 du coup j'ai rien pris voilà clairement j'ai pris que dalle attendez une caisse non il n'y a pas de caisse du coup j'ai pris que dalle et en terme de sape bon j'avais pas forcément la nécessité de coppe un Jogos ou autre donc voilà il n'y avait pas grand chose je vous ai montré un petit peu de façon l'ensemble du magasin après bon bah j'ai découpé malheureusement et bon bah c'est comme ça c'est quoi ça ? il y a des bruits chelous ici on dégage il n'y avait pas grand chose chez New Balance on n'a vraiment pas eu trop l'opportunité de bien filmer parce que j'étais suivi c'était un peu chiant chez Vans bon les mecs ils m'ont carrément dit qu'on pouvait pas filmer donc voilà pas ouf North Face il n'y avait pas grand chose non plus donc vraiment dans le centre qui s'appelle je crois One Nation on avait vraiment pas grand chose donc voilà ceux qui veulent y aller ça vaut pas trop le coup je vous conseille si vous voulez vraiment essayer de bah de voir s'il y a quelque chose qui vous plaît mais c'est pas dingue et puis là chez Nike franchement chez Nike il est grand franchement l'Outlet est grand là je pense que voilà juste ils n'avaient pas beaucoup de matos mais en soit il est grand il y avait des petites paires on a pu voir voilà notamment les Sakai qui sont en Outlet les Blazers mais avec le même prix retail donc bon ok pourquoi pas personnellement retail je ne l'aurais jamais coppe donc peut-être même en Outlet non plus et chez Adidas c'est là où je trouve qu'il y avait le plus de choix c'est le plus sympa voilà franchement chez Adidas c'est le plus sympa il est très grand il y a aussi du Reebok etc ils mettent de tout si vous avez kiffé et que vous me découvrez par le biais de cette vidéo bah surtout bah n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir j'espère que vous appréciez voilà ces petits formats vlog et sur ce on se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titres par Joel